Je vous rappelle le réglage du spectro. Nous faisons une manipulation qui permet d'observer le spectre d'une lampe au deutérium pour remonter à la série de Balmère. Nous avons la lampe au deutérium qui est ici. Le réglage de l'ensemble du spectroscope commence par le réglage de la lunette. Le réglage de la lunette commence par le réglage du tirage de l'oculaire qui permet de voir net le réticule. Éventuellement, on oriente le réticule de façon à ce qu'il soit verticale-horizontale. Ensuite, on met en service la lame semi-réfléchissante. Donc, on envoie de la lumière dans la lunette. On place à la sortie de la lunette une lame semi qui va donc renvoyer la moitié de la lumière et qui va nous permettre de régler le tirage de l'objectif de façon à observer à la fois le réticule et son image par la lame semi-réfléchissante. Lorsque l'on voit nettement le réticule et son image, cela signifie qu'ils sont dans le même plan et donc que la lunette est à focale. Elle est apte à viser des objets à l'infini. Et voilà. On supprime ensuite l'autocollimation. D'ailleurs, pour plus de commodité, on peut la supprimer carrément. Et l'on vise l'image de la fente d'entrée donnée par le collimateur. La lunette est réglée sur l'infini, donc elle observe des images à l'infini. Que la fente d'entrée soit placée au foyer du système optique pour que les faisceaux qui sortent du collimateur soient parallèles. On règle donc à la fois la largeur de la fente d'entrée et le tirage du collimateur de façon à avoir une image nette de la fente d'entrée. Lorsque ceci est réalisé, l'ensemble est réglé. On peut profiter également de ce réglage pour régler l'horizontalité du collimateur auxiliaire. On vise donc l'image de la graduation donnée par le collimateur auxiliaire. On peut orienter ici le collimateur auxiliaire, régler la graduation de façon à avoir une image nette. La dernière partie consiste à régler le plateau porte-prisme. Ce réglage est assez compliqué. Dans le cas présent, il n'y a pas de réglage possible. Le réglage est pré-réglé, en fait, par fabrication. Il faut donc juste placer le plateau porte-prisme sur son axe. Ensuite, on cherche à obtenir à vue le spectre de la lampe spectrale. Spectre du deutérium, voilà. On oriente de façon à avoir le maximum de lumière. On cherche en tournant le prisme la position qui correspond au minimum de déviation pour laquelle on rappelle le prisme est stigmatique. Et ensuite, on positionne la lunette à l'endroit où se trouve ce spectre à la sortie du prisme et on observe le spectre du deutérium avec la série de balmer.